Nous allons calculer les pertes de charge d'un réseau traversant trois niveaux. Ouvrons les trois fichiers, le sous-sol, le rez-de-chaussée et le niveau plus 1. Pour cette démonstration, nous allons faire un affichage mosaïque. Une commande d'autofluide permet d'isoler le réseau à calculer. Il gèle tout simplement les autres calques. Donc pour chaque fichier, isolons le réseau à calculer. Dans chaque fichier, vérifions la structure du réseau. La commande « Visualiser les conduits » vous permet d'identifier immédiatement les conduits en blanc et les accessoires en bleu et vert. Si les conduits apparaissent rouges, refaites-les car il y a un défaut de structure. Les pertes de charge ne pourront pas être calculées. Il est préférable de supprimer les flocages ou le calorifuge. Ce n'est pas indispensable. Par contre, il faut absolument reconstituer les conduits. Renseignons maintenant les différents éléments du réseau. La plupart des éléments sont pré-renseignés lors du tracé. Les renseignements manquants sont les débits, l'essence du fluide, dont les réductions par exemple, les longueurs verticales, ainsi que la valeur constructeur des matériels. Répétez cette opération sur chaque niveau, puis passez à l'étape suivante, c'est-à-dire la sélection des tronçons à prendre en compte. Sélectionnons la ou les parties du réseau à calculer. Commencez par le tronçon le plus éloigné, puis sélectionnez chaque tronçon. Un tronçon est un morceau de réseau ayant pour extrémité soit un terminal, comme une grille, ou un divergent, comme un T ou une culotte. Vous obtenez un tableau intermédiaire vous permettant de vérifier et de corriger si besoin. C'est ici que vous nommez le réseau. En regardant le résultat de chaque ligne, on aperçoit rapidement les objets à corriger. Ici, la grille n'a pas été renseignée. Cliquez sur Modifier, puis renseignez la grille. Le tableau réapparaît. La vérification terminée, cliquez sur Valider pour obtenir le dessin dans un onglet Présentation portant le nom du réseau sélectionné. Sauvegardez chaque dessin, puis passez à l'étape suivante. Après avoir sauvegardé vos trois fichiers, choisissez-en un, puis lancez la commande Export vers Excel. Vous trouvez le nom du fichier et le ou les réseaux précédemment préparés. Sélectionnez le réseau et ajoutez-le à la liste du tableau à créer. Pour ajouter un réseau d'un autre fichier, sélectionnez le fichier. Les réseaux préparés de ce fichier apparaissent ici. Ajoutez-les. Ensuite, cliquez sur OK pour créer votre tableau. Excel se lance. Activez les macros. Il formate le tableau. Puis vous retrouvez chaque partie du réseau en fonction des différents fichiers des WG. d'un autre fichier. Merci. Merci.